Musique Yaourana la Polynésie, bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. Je serai votre guide tout au long de nos archipels. On débute avec des vigilances. Jaune pour le vent violent sur Rapa, jaune pour les fortes houles sur l'ouest des Toi Moutou, le sud ainsi que les Gambiers et orange pour les fortes houles également sur l'ensemble des îles des Australes. Cette forte houle provoquera une élevation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de fort courant aux abords des passes. Je vous invite à regarder ensemble nos animations satellites d'aujourd'hui. Deux bandes nuageuses à l'origine de petites pluies se sont étirées du nord-ouest au centre Toi Moutou jusque vers Réau et l'autre bande sur les Australes de Rimattara-Arapa. Ailleurs, le soleil a prédominé. Commençons sur Tahiti Mouria pour nos prévisions. Hormis les développements nuageux sur le relief à la mi-journée, des passages nuageux sont attendus sur les côtes sud de Papara à Papéari jusqu'à Travaux et Théahoupo avec peu de précipitations. A contrario, les éclaircies prennent l'avantage en soirée. Pour ce qui est du vent, il est faible à modérer de secteur sud. La mer sera agitée avec une houle de secteur sud-ouest de 2,50 m. Les températures 22 et 29 degrés. Pour les Rarumat-Ei Yaorana, demain, alternance d'éclaircies et de passage d'un jeu, mais sans précipitations notables. Pour le vent, il est faible à modérer de secteur sud. La mer sera agitée avec une houle de secteur sud-ouest de 2,50 m. Les températures ne changent pas, 22 et 29 degrés. Dirigeons-nous vers les Tomutous et les Gambiers, Kuraura et Nakoto. Ce soir, un axe nuageux avec des averses intéressent Makatea, Anna, Ho et Nukutabake. Par ailleurs, d'autres passages nuageux sont attendus sur Napuka et Pukapuka. Demain, l'axe nuageux stagne sur les régions allant de Mataïva à Anna jusqu'à Ho et jusqu'au Gambier. Ailleurs, le soleil prédomine. Pour ce qui est du vent, il sera faible à modérer de secteur nord. Il tourne au secteur ouest, modéré à assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 70 km heure. La mer sera agitée avec une houle de secteur sud-ouest donnant des hauteurs de 2,50 m. Les températures sur nos deux archipels, 20 et 28 degrés. Direction nos amis les Marquisiens. Demain, le temps est ensoleillé et prédominant sur votre archipel. Pour le vent, il est faible à modérer de secteur nord-est. La mer sera agitée avec une houle de secteur est de 1,50 m et une petite houle de secteur sud. Les températures, 24 et 30 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les tours à paix en soirée. Le ciel est voilé et passagèrement nuageux. Au nord, le voile se dissipe de main, laissant place à un large soleil. Et à Rapa, de nombreux cumulus circulent rapidement et peuvent apporter quelques gouttes. Pour le vent, il est modéré à assez fort du secteur sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre les 80 km heure du côté de Rapa. Et tournant au secteur ouest fort avec des pointes pouvant atteindre les 100 km heure du côté de Rapa. La mer sera forte, voire très forte avec une houle de secteur sud-ouest atteignant les 5 mètres. Les températures, 17 et 25 degrés. Pour les trois prochaines journées sur Pape, été, le temps est radieux avec des températures extrêmes qui oscilleront entre 21 et 28 degrés. On se dirige au-delà de nos îles de main. Les averses touchent Paris et le soleil brille sur Los Angeles, Auckland, Sydney et Montréal. Et pour nos températures extrêmes, 17 degrés à Auckland et 24 degrés à Paris. C'était les prévisions de demain, jeudi 31 août. Les Aristides, vous êtes à l'honneur. Le levier du soleil est prévu à 6h04 et il se couchera à 17h50. C'est déjà la fin. Restez connectés à TEN TV pour d'autres informations. A demain.